Dans cette séquence, nous allons étudier le dipôle RC pour voir l'intérêt de la notation complexe. Tout d'abord, nous allons parler du régime forcé. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, cela signifie que nous allons imposer au dipôle que l'on veut étudier un signal issu d'un GBF, c'est-à-dire une tension sinusoidale. On va choisir la fréquence. La fréquence, on va la noter F. Et donc, après un régime transitoire, le régime permanent va imposer au dipôle étudier l'oscillation à la fréquence F donnée par le GBF. Donc le GBF impose sa fréquence au dipôle. C'est pour cela qu'on appelle cela un régime forcé. On va donc étudier maintenant le dipôle RC en régime sinusoidal, donc en régime forcé. Voici le circuit étudié. On remarque qu'il ressemble exactement au dipôle RC que l'on a étudié en régime transitoire. La seule différence, c'est qu'ici, nous avons bien un GBF. Un GBF qui délivre la tension E2t égale E cosinus oméga t. On a pris la phase à l'origine du GBF qui est égale à 0. On a donc l'intensité du courant, ici, fléchée en convention générateur, qui parcourt la résistance, puis le condensateur. On va noter U, la tension, au borne du condensateur. Nous allons une nouvelle fois utiliser la loi des mailles pour l'étude de ce circuit. Et on peut écrire que E2t va être égale à RI2t plus U2t. On va passer en notation complexe. Donc tout simplement, on écrit E2t souligné RI2t souligné plus U2t souligné. Donc toutes les grandeurs dépendant du temps sont transformées en complexes. On va pouvoir utiliser la relation courant tension pour le condensateur. donc E2t qui va être égale à RCD2u2t sur dt plus U2t. Et maintenant, on va faire apparaître nos complexes. On va utiliser E exponentielle J oméga t pour représenter la tension complexe du générateur. On va dériver notre du sur dt qui va devenir J oméga U2t plus U2t. Enfin, on va pouvoir écrire ça différemment, c'est-à-dire on va mettre en facteur, on va avoir U2t qui va être égale à E exponentielle J oméga t divisé par 1 plus J r c oméga. Voici la relation complexe entre la tension au borne du condensateur et la tension au borne du générateur qui va être diminuée par un dénominateur qui dépend de la fréquence ou de la pulsation de la même manière. On se rend compte ainsi qu'à l'issue de la loi des mailles, on n'obtient plus d'équation différentielle, mais une équation en complexe. Donc au lieu de traiter une équation différentielle à résoudre, et bien on va résoudre entre guillemets un problème complexe. C'est là un des grands intérêts de la notation complexe de faire disparaître la notion d'équation différentielle. Comment solutionne-t-on ce problème ? C'est-à-dire avoir la tension réelle au borne du condensateur en fonction de la fréquence. et bien on va passer par l'amplitude complexe. Donc on va écrire que U de t c'est égal à U exponentielle J phi exponentielle J oméga t. En effet on considère que la tension de sortie au borne du condensateur va être de même forme que la tension d'entrée puisque c'est un régime forcé. On fait juste apparaître une phase à l'origine en plus puisqu'il peut y avoir un déphasage entre la tension d'entrée et la tension de sortie créée par les dipôles R et C qui sont dans le circuit. Donc ceci est égal à E exponentielle J oméga t sur 1 plus J R C oméga. On a choisi bien sûr la même expression exponentielle J oméga t puisque les signaux sont synchrones. Donc on va pouvoir faire disparaître ce terme là et on va dire que l'amplitude complexe est égal à U exponentielle J phi est égal à E sur 1 plus J R C oméga. On peut faire apparaître le taux le taux du circuit qui vaut toujours R C en caractéristique du dipôle R C et on aura E sur 1 plus J taux oméga. On a donc ici un nombre complexe. Ici on a aussi un nombre complexe écrit sous sa forme polaire. Donc on sait que si on veut avoir le U, il va falloir prendre le module de ce nombre complexe et si on veut avoir le phi, on va prendre l'argument de ce nombre complexe. C'est ce que nous allons faire tout de suite. On va donc dire que le module de U souligné, l'amplitude complexe, va être égal à U, l'amplitude réel qui est égal au module de E sur 1 plus J taux oméga. Et on sait que le module d'un rapport de complexe est égal au rapport de module. On va donc avoir le module de E sur le module de 1 plus J taux oméga, ce qui fait E divisé par racine de 1 plus taux carré oméga carré. Et on a obtenu directement notre amplitude réelle du signal de sortie, le signal au borne du condensateur. Pour obtenir le phi, la phase à l'origine de la tension de sortie, il faut prendre l'argument de l'amplitude complexe, c'est-à-dire l'argument d'un rapport c'est l'argument du numérateur moins l'argument du dénominateur, donc l'argument de E moins l'argument de 1 plus J taux oméga. L'argument de E à un réel vaut 0. On a donc moins l'argument de 1 plus J taux oméga à calculer. Pour avoir l'argument, il est plus facile de passer par la tangente. On va donc écrire que tangente phi est égale à moins. Le moins, c'est le moins qui est ici. Et l'argument de 1 plus J taux oméga, ça va être la partie imaginaire de 1 plus J taux oméga sur la partie réelle de 1 plus J taux oméga. Mais attention, maintenant avant de passer à l'arc tangente, il faut vérifier une chose. En effet, la valeur de tangente peut correspondre à deux angles différents, puisque la tangente est définie à pi près. En effet, si on regarde le cercle trigonométrique, la tangente est représentée par la droite ici, tangente au cercle donc. Et pour une valeur de tangente, on a deux angles qui correspondent, le θ rouge ou alors le θ' bleu. Pour savoir lequel des angles il faut prendre en compte, on va regarder le signe de son cosinus. Et donc son cosinus est relié à la partie réelle du complexe. Donc on va regarder le signe de la partie réelle. Si la partie réelle est positive, le cosinus est positif et donc on est à l'angle rouge. Si le cosinus est négatif, la partie réelle est négative, alors on aura l'angle bleu. Et on voit sur ce schéma qu'entre θ et θ', il y a un angle pi. C'est ce qui est indiqué ici. On revient à l'expression de notre tangente. Donc on va pouvoir calculer la partie imaginaire. C'est taux oméga divisé par la partie réelle 1. Et ensuite, on peut directement prendre l'arc tangente. Ça va donc faire Φ égale arc tangente de moins taux oméga. Ce qui fait Φ égale moins arc tangente, par les propriétés de la fonction arc tangente, de taux oméga. En effet, on a pris directement l'arc tangente puisque le signe de la partie réelle de ce complexe est positif. puisque la partie réelle vaut 1. On a tout pour écrire notre signal de sortie réel. U de t est égal, donc le module de la lamplique complète qu'on a trouvé. E sur racine de 1 plus taux carré oméga carré. Un cosinus oméga t pour les signaux synchrones, donc même fréquence, même pulsation que le GBF. moins arc tangente de taux oméga qui représente la phase à l'origine. Ou du coup, le déphasage puisque la phase à l'origine du générateur était égale à 0. Donc on a ici le déphasage par rapport au signal d'entrée. Voici le signal réel obtenu grâce aux complexes et non grâce à la résolution d'une équation différentielle. Il faut savoir que la résolution de ce genre de problème peut se faire avec l'équation différentielle et non l'utilisation des complexes. Mais cela s'avère compliqué, il y a des calculs trigonométriques à faire. Et donc dans les circuits qui sont compliqués, il est plus simple d'utiliser les complexes. ... 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